Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te lire une nouvelle histoire. Et cette histoire, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un message. Le message, c'est qu'on devrait toujours essayer d'apprendre à connaître les autres. Tu vas découvrir pourquoi dans cette histoire. Alors, comme d'habitude, sur cette histoire, qu'est-ce que tu vois sur cette première de couverture ? Oui, on voit trois sorcières. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Le, c'est le titre, oui, ces écritures. C'est écrit trois sorcières. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Oui, c'est l'auteur. L'auteur, c'est Grégoire Solotareff. Tu remarques que Solotareff, ça commence par un S, un S. Et c'est pour ça qu'on a mis un S sur la couverture de ce livre. Alors, on va voir de quoi va parler cette histoire de trois sorcières. Est-ce que tu es prêt pour l'écouter ? Oui. Il était une fois trois sœurs qui ne riaient jamais. L'une s'appelait Scoliose ou Scoli parce qu'elle était un peu tordue. La deuxième s'appelait Scolette ou Scoli parce qu'elle était aussi raide, petite et laide et pas très jolie, c'est pas un gentil mot de dire ça, que le cadavre desséché d'une souris embaumée, un peu comme une momie, une souris en forme de momie, par des Égyptiens depuis 40 siècles, depuis très très longtemps. Une souris morte depuis très longtemps. Oh là là. Et la troisième, Scoli, parce qu'elle trouvait ce nom affreux. Et ce nom affreux, elle le trouvait tout à fait à son goût. Comme elles s'ennuyaient, elles décidèrent de fonder une association, un groupe, qu'elles appellèrent 3S. Est-ce comme Scoli, est-ce comme Skelly et est-ce comme Scori bien sûr ? Est-ce comme Sœur, mais surtout est-ce comme Sortilège, Strychnine et plein 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 d'autres mots bien tristes comme Soupirot, Sépulture, Scorpion, Sarcophage, Sanglot, Salissure, Scolopendre, Scarapé, ou même Subjonctif. Bref, beaucoup de mots bien tristes. Elles aiment beaucoup ça, les sorcières. Personne ne les voyait jamais. Tout le monde en avait peur. Le maire avait même décidé que le bus scolaire, le bus d'école, ne devait pas s'arrêter à proximité de leur maison. Ce qui n'était pas très malin, car les enfants du voisinage étaient obligés de marcher un bon moment à découvert pour rentrer chez eux. D'ailleurs, ils ne marchaient pas, ils couraient. Pourquoi ils couraient ? Ben oui, parce qu'ils avaient peur des sorcières bien sûr. Un après-midi, alors qu'elles observaient les enfants du haut de leur colline, les trois sœurs en remarquèrent deux qui ne couraient pas. « Ces deux-là sont horriblement mignons, non ? » chuchota Scoli, quel dos tout d'ordue, en faisant la grimace. « Si on les transformait en poux, et si on les mangeait ensuite ? » fit Scoli. « R-re-fi-scoli, c'est elle. » « Regardez-moi ça, ils se tiennent par la main, c'est incroyable ! » murmura Scori. « Donnons-leur une raclée ! » « Écoutez-moi ça, » continua Scoli. « On les entend rire d'ici, ça me dégoûte ! » « Allons-y, » dit Scoli, en crachant par terre. « Oh, est-ce que c'est bien de cracher par terre ? » « Ah non, ça donne des microbes à tout le monde. » « Non. » Elles se précipitèrent sur les deux enfants, les enveloppèrent dans des couvertures, avant même qu'ils s'en aperçoivent, les ligotèrent, ça veut dire les attachèrent, et les emportèrent dans une brouette. » Tu sais, c'est pour jardiner, ça sert à porter des objets lourds dans le jardin. Arrivée chez elles, elles jetèrent les deux enfants sur le divan, le canapé, et se mirent à leur poser les questions qu'elles se posaient depuis toujours, en se cachant pour ne pas trop les effrayer avec leurs yeux qui semblaient prêts à sortir de leur trou, comme des crapauds gluants. « Premièrement, » dit Scully en se retenant à peine de vomir, « pourquoi êtes-vous si gai ? » « À quoi ça sert de se tenir la main ? » gémit Scully. « Qu'est-ce que ça veut dire de bonne humeur ? » demanda Scully. « On ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôties, » dit la petite fille calmement. « On peut à peine respirer. » « Et montrez-vous au moins, » ajouta le garçon, « qu'on fasse connaissance. » « Après un rapide conciliabule, une rapide conversation, elles décidèrent de les détacher. » « Car elles devraient peut-être les garder plusieurs jours. » « L'idée de les nourrir à la cuillère leur soulevait le cœur. » « Quand les enfants les virent, ils trouvèrent Scully vraiment drôle avec son regard furieux. » « Les enfants qui avaient l'air plus malheureuses que méchantes, et Scully leur sembla si maigres et si petites, que non seulement ils ne pensèrent pas une seconde qu'elles puent leur faire du mal, mais ils la trouvèrent mignonne. » Ce qui était un peu exagéré. « Qui êtes-vous ? » demandèrent les enfants qui le savaient très bien. « Les trois S ! » s'écrièrent d'une seule voix, Scully, Scully et Scully. » « D'une seule voix, ça veut dire tout en même temps. » « Ah bon ? On a cru un instant que vous étiez des sorcières ! » plaisantèrent les enfants. « Les trois Sœurs se regardèrent interloquées, puis se mirent à rire bruyamment. » « Elles s'arrêtèrent aussitôt car elles avaient mal aux côtes et aux mâchoires. » « Les côtes, c'est sur les bords du ventre, là c'est les os que tu sens sur les côtés de ton ventre. » « Et aux mâchoires, c'est là les mâchoires. » « C'est l'os qui est dans la bouche. » « C'était la première fois qu'elles riaient depuis qu'elles étaient petites. » « Le calme revenu, les enfants se présentèrent. » « Didi et Lolo. » « Ils s'appellent Didi et Lolo. » « Ensuite, ils réclamèrent un goûter, comme s'ils étaient chez leur grand-mère. » « Elles acceptèrent impatientes de connaître les réponses aux questions qu'elles se posaient depuis toujours. » « Elles se rendirent à la cuisine. » « Je vous ai vu rire, » dit Scully. « Vous avez dû attraper la rigolade. Je crois que c'est contagieux. » « Mais toi aussi, tu as un riz, » dirent les deux autres. « C'est bien ce que je disais. C'est contagieux. Ça peut s'attraper, là, comme une maladie. » « Comme elles n'en avaient jamais préparé de toute leur vie, le goûter fut un peu bizarre. » « Il y avait des biscuits à la rose et au citron. » « Jus de tomates sucrées, des scones à la pomme de terre et d'autres choses bien plus étranges encore. » « Voilà, que des gâteaux avec des aliments inhabituels comme des roses, comme de la tomate, des pommes de terre. » Ensuite, elles posèrent pour la seconde fois leur question. « Eh bien, » dit Lolo, « on ne se tient par la main, parce que... » Il se mit à rire. « Oui, » dit Scully. Les deux enfants qui sont en train de rire se regardèrent et se mirent à nouveau à rire. « Mais pourquoi êtes-vous si joyeux à la fin ? » explosa Scully. « Oui, parce que le goûter est bon, » répondit Didi. Les trois sorcières rêvent terrent muettes. « On ne peut pas répondre à toutes vos questions d'une seule fois, » reprit Didi. « Et là, il faut qu'on rentre chez nous, » dit Lolo. « Sinon, nos parents vont s'inquiéter. » « On peut revenir demain, » demanda Didi. Les trois sœurs devinrent rouges comme trois vieilles tomates. C'était la première fois que quelqu'un avait envie de les voir. Lorsque les enfants furent partis, elles regardèrent leurs joues colorées, et cela leur donna une idée. Dorénavant, elles allaient mettre des robes plus gaies. Ainsi, les enfants n'auraient plus peur d'elles, et elles pourraient les attirer très facilement. Elles se rendirent immédiatement en ville pour acheter des habits de toutes les couleurs. Sur le chemin du retour, Scully vit Scully, et Scully se tenirent par la main. « Qu'est-ce que vous faites ? » s'écria-t-elle. « Vous êtes folle ? » « Oui ! » répondit Scully. « On est folle ! » « Comme toi ! » hurla Scully. « Espèce de vieux cornet de glace ! » « Cornet de glace toi-même, vieux sapin de Noël ! » dit Scully. « Et toutes les trois éclatèrent de rire, mais cette fois en mille morceaux. » Ce qui arrive malheureusement quand on ne rit pas assez souvent. Et comme c'était de vraies sorcières, les morceaux se recolèrent, mais pas exactement comme avant. Leur bouche se mit à l'envers, et elle riait tout le temps. Avant de terminer cette histoire, je voulais te poser deux, trois petites questions. Moi j'aime beaucoup cette histoire, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu l'as aimé ? Pourquoi ces sorcières finalement détestaient les enfants ? Est-ce qu'elles les connaissaient vraiment ? Et non, elles ne les connaissaient pas. Tu as vu quand elles ont fait connaissance de... Tu te rappelles de comment s'appelaient les enfants ? Oui, Didi et Lolo, je ne sais pas qui est le garçon, qui est la fille, peu importe. Eh bien, Didi et Lolo, une fois qu'elles ont fait leur connaissance, qu'elles ont appris à les écouter, elles leur ont posé des questions, c'est bien, elles étaient curieuses, elles ont découvert que c'était agréable de rire, d'échanger, de parler avec les enfants. Et du coup, elles se sont, comme on pourrait dire, elles sont devenues gentilles, agréables. Elles ont apprécié ce moment. Et les enfants, est-ce qu'ils ont apprécié ces sorcières ? Eh bien oui, elles ont vu qu'on pouvait parler avec elles. Elles ont préparé un bon goûter, on dirait. Et ces personnes qui ont fait l'effort de s'écouter, de se parler, de se découvrir, se sont rendu compte que, eh bien, ils étaient peut-être, par certains aspects, un peu pareils. Ils avaient des points communs et qu'ils pouvaient passer un moment agréable. Et du coup, comment sont devenus les sorcières à la fin ? Eh bien oui. Tu as vu comme elles se sont transformées. Au début, elles étaient noires, avec un regard sévère. Et à la fin, regarde, parce qu'elles se sont intéressées aux autres, eh bien, elles sont devenues souriantes. Elles ont fait l'effort de porter des habits qui les rendaient joyeuses, agréables à regarder. Écoute, voilà, j'espère que tu as apprécié cette histoire. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.